Dans la vie d'adulte que nous menons, on a tous peut-être vécu un certain moment, peut-être pas tous, mais en tout cas beaucoup d'entre nous avons peur d'être quittés. Et même ce que j'entends souvent dans le cabinet, c'est que c'est pas un adulte qui vient me dire « Ma femme ou mon mari m'a abandonné ». Alors je recadre, je dis « Non, il ne vous a pas abandonné parce que vous êtes un adulte, un adulte, on le quitte, on ne l'abandonne pas ». Donc déjà c'est juste prendre conscience qu'on quitter et abandonner, ce n'est pas du tout déjà la même énergie. Mais le quitter vient peut-être chercher en nous ce processus qu'on a vécu d'abandon. Donc déjà, comprendre que la peur, la peur n'est pas une émotion naturelle de l'enfant. C'est la conscience d'enfant. On est dans la joie, on est dans la tristesse, on est dans la colère. On n'a pas la peur, on ne sait pas ce que c'est que la peur. C'est quelque chose qui va se mettre en place dans notre vie à travers des parents qu'on peur, par rapport à des événements qui sont traumatiques pour l'enfant, des blessures fortes. Et le mécanisme de défense va mettre la peur en place. Donc quand on est adulte et qu'on a peur, d'abord c'est une énergie qui est… Qu'est-ce que c'est que cette peur ? La peur est un mot qui vient chercher dans un autre corps émotionnel cette sensation de peur. Donc juste ce que je vous propose, c'est quand ça arrive dans votre vie que vous posez peur d'être quitté, c'est quoi ? Cette pensée, c'est une émotion et puis c'est peut-être une sensation. Ce que je vous propose, c'est de vous poser un instant dans la sensation de cette peur. Où est-ce qu'elle est ? Est-ce que c'est dans mon ventre ? Est-ce que c'est dans mon cœur ? Est-ce que c'est dans ma gorge ? Où est-ce que c'est cette peur ? Juste déjà, vous apprivoisez et rentrez en présence dans ce corps où se trouve cette peur. Parce que d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on fuit cette peur. Ou quelqu'un nous fait peur et on attaque. Tous les mécanismes de défense, c'est le cerveau reptilien qui fait ça. Donc le travail d'abord de connaissance de soi, c'est d'abord s'ouvrir à qu'est-ce que c'est que cette peur, comment je la ressens, pour que vous n'ayez plus peur de votre peur. Savoir que quand on fait un travail sur soi, et bien ça permet d'enlever ce programme qu'on a mis comme mécanisme de défense, pour aller plus profond, pour pouvoir après être dans « ok, il y a un mécanisme qui est là et je m'ouvre et je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi ». Vous allez voir qu'en fur et à mesure, en faisant ça, on n'a plus peur de ces peurs. On peut accueillir cet instant en s'ouvrant. Au lieu de faire une tension dans le corps, on peut commencer à s'apaiser dans cet espace. J'aime bien dire au départ, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ces mécanismes de défense sont quand même très très puissants. C'était fait pour notre survie, donc on ne passe pas comme ça du jour au lendemain à « youhou, je suis en vie ». C'est d'abord une approche douce et tendre avec soi-même parce que c'est des énergies fortes à aller sentir. Parfois, vous allez pleurer en allant en santé, c'est possible. C'est d'abord s'accueillir tel qu'on est, dans ce moment présent qui est unique, où la vie se sert à chaque instant pour nous libérer de cette énergie, de cette trace du passé qui est encore en nous. Donc la peur, en fait, je dirais, c'est un chemin génial pour aller vers notre liberté, notre autonomie. Donc c'est le chemin de liberté, de la sentir. C'est le chemin de liberté, de la sentir. Sous-titrage ST' 501